Il y a eu un bug ? Est-ce que vous venez de voir le même bug que moi là ? Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo du cours qui va être sur la mise à jour du jour. Donc la mise à jour qui est Big Bonnie et sa petite machine de recyclage nommée Hearth. En anglais, il est Dada. En français, tout son charme a été perdu. Voilà, donc c'est un plaisir de faire cette vidéo parce que je n'ai plus beaucoup de temps pour faire des vidéos. En ce moment, vous l'aurez remarqué et me retrouver dans la caméra, ça fait toujours plaisir. Première fois de toute ma chaîne, je crois. J'ai pensé à nourrir mon cheval avant de commencer la vidéo. C'est quand même incroyable, je trouve, personnellement. Donc on va aller commencer cette mission. On va aller aider Big Bonnie parce qu'il me semble qu'on ne peut pas commencer la mission tout de suite. En fait, il y a d'abord une aide à lui apporter pour que sa machine soit totalement opération. Vous voyez, j'ai pas mal gagné de shilling parce que... Oh putain, j'ai du mal à parler ce soir. Je suis désolée, c'est la fatigue. C'est affreux ! J'ai l'impression que je vais m'endormir en pleine vidéo. Ça va être sympa. Vous allez me retrouver comme ça. Je sais plus ce que je disais. Oui, j'ai entraîné pas mal de mes chevaux. J'ai passé mon frison niveau 15 et tout. Enfin, là, mon frison et mon gautelant niveau 15. Donc, j'ai gagné pas mal de fric, mine de rien. Bon, alors Big Bonnie, elle est là-haut. Mon coco, les passes. Alors, oh, j'ai l'impression que c'est plus grand de la machine. Elle est petite. Vas-y, c'est trop bien, on va recycler et tout. On montre le bon exemple et tout. Parce que recycler, c'est important, les gars. Salut, tu arrives toujours au parfait moment, assistante. J'avais oublié que j'avais ce rôle incroyable. Bien sûr que je veux parler de toi. Ton expertise est cruciale pour une brillante ingénieure. Bien sûr que je veux parler de moi. Je veux voir l'éclat de la sincérité dans tes yeux. Une étencelle de génie sans aucun doute. Je vais te révéler ma plus grande invention jusqu'à maintenant. Tu l'auras deviné, j'ai inventé le dada. Tadam, c'est encore un peu brut de décoffrage, mais... D'accord, je suis en train d'inventer le dada. Arrête de te gratter la tête. Tu oses me dire que je ne sais pas ce que c'est le dada ? C'est une machine à produire des déchets altérés pour différentes applications. Dada en abrégé. Ah ouais, ils sont partis loin. Ils sont partis trop loin pour trouver chaque terme qui correspond à chaque petit... Alors là, abréviation, j'ai du mal. Une machine merveilleuse qui convertit de banal déchets recyclables en objet utile. Mais c'est parfait ça. D'ailleurs, pour petite info, mon stage le fait dans une entreprise. Justement, qui est pour le recyclage des déchets. Du coup, j'ai l'impression que vraiment, ça tombe au meilleur moment. Je suis en plein dedans, les gars. Je suis vraiment en train de me convertir à ça. C'est incroyable. Avec cette machine, on peut transformer des choses au quotidien qui ne servent plus à rien. En objet... Il manquait une petite virgule, là. Voilà, je fais ma petite meuf chiante. Oui, il y a des contestations. Non, on peut reprendre. Elle est encore en développement, mais avec un peu de travail, toi et moi allons pouvoir lui faire cracher des fers à cheval. Et ça, elle n'est plus encore. Ouvre l'œil en ville sur les chantiers de la GED pour trouver des déchets recyclables. Je suis censée les trouver où ? Pourquoi il y a des gens qui applaudissent ? Ah, c'est quand ils ont des récompenses. Ok. Alors, c'est pas que j'aime pas recycler. Enfin, que j'aime pas chercher, faire du crafting. J'adore ça, mais par contre, je suis une vraie douille. Vraiment, je regarde toujours des solutions. Que ce soit pour les étoiles, pour Pharah et tout. Non, Pharah, ça a été parce que c'est simple, mais... Donc, il faut qu'on trouve des déchets en ville. Il faut qu'on trouve des déchets. Ah là, une bouteille ! Salopards, arrêtez de faire traîner vos bouteilles. Parterre, bande de bons à rien. C'est pas possible, ça. Bon, alors, sur les chantiers de la GED, mais de quel chantier elle parle ? Est-ce qu'elle parle de celui qui est tout là-bas ? Je pense qu'elle parle de celui qui est tout là-bas. Ah oui, il y a une mission que j'ai toujours pas faite. C'est celle d'Athéna. Je sais pas ce que c'est. Je l'ai toujours pas faite. C'est jamais. Bon. Hein ? Est-ce qu'on m'en veut pour autant ? Je ne pense pas, non. Et de toute façon, je m'en fous. Je fais ce que je veux. Bon, alors du coup... Ici, ça m'étonnerait pas qu'il y ait des déchets parce que les gens ici-mêmes sont des déchets. Vous abusez, quoi. Toi, il n'y a pas une bouteille à côté de toi ? Vas-y, je peux pas te collecter, là. Espèce de déchet. Je suis pas du tout énervé contre la GED, non. Vas-y, la bouteille, je l'ai vue de loin. Ah ah ! Bien cachée, espèce de bouteille, va. La GED de gros alcool, là. Mais par contre, c'est que des bouteilles, genre... J'espère qu'on pourra collecter autre chose que des bouteilles. Mouchoirs, des bouteilles. J'ai pas, moi, des mégots de cigarette. Bon, ils vont pas montrer des mégots de cigarette, je veux bien, parce que personne ne fume à Genvique. Hein ? Quoique, il n'y a pas... C'est pas dit que personne ne fume à Genvique. Ça, c'est clair, mais... Allez, hop là, poussez-vous, là. Améliorer, bam. Bien sûr que oui, mon gars, t'as cru que j'ai fait tout ça pour rien ? J'suis en train de gueuler dessus. Alors, enfin pas vraiment vision, ces jours sombres sont derrière moi. Mais le plus important, c'est que notre admirable Dada semble prêt à fonctionner. J'suis déjà en train de travailler d'arrache-pied au plan des prochaines améliorations. Continue à m'apporter des déchets recyclables, et nous allons révolutionner la façon dont Genvique traite ces poubelles. Tu sais, mes premières avancées dans l'ingénierie étaient aussi un peu ennuieuses. J'ai été assistante pendant des années. Je n'ai fait que serrer des écrous pendant toutes mes études. Heureusement, ce que tu as entre les mains est bien plus intéressant que des écrous. Pour te remercier, j'aimerais partager avec toi une page de mon vieux journal de bord. C'est l'histoire de ma plus grande réussite en ingénierie et technologie. J'espère que tu pourras en tirer une leçon. Elle est où cette page ? Vas-y, je vais lire. Je n'arrive pas à le croire. Moi, Bonnie Bell Blair, j'ai décroché un tout nouveau travail. Elle s'appelle Bonnie Bell ? Je viens d'apprendre quelque chose après. Après presque 9 ans de jeu ? Ok. Je ne suis pas encore certaine de ce que signifie l'intestudé du poste, mais il n'y a qu'un moyen de le savoir. Accepté. Je n'ai jamais entendu parler de l'entreprise, mais je dois garder tout ça pour moi. Ils travaillent sur des projets top secrets impliquant des technologies extrêmement avancées qui ne sont pas encore arrivées sur le marché. C'est la réponse à mes prières. Ça fait un moment que j'ai du mal à subvenir à mes besoins. Je fais des petits boulots, je répare les horloges des villages, ce genre de choses. Cependant, ma vraie passion, c'est de repousser les limites de la technologie et de la science pour réinventer des choses fascinantes. Depuis que je suis petite, je sais que je veux faire de l'ingénierie, de la mécanique et de l'horloge. Quand je regardais la tour de l'horloge d'Edimbourg, je ne rêvais que d'y monter pour tout démonter. Le poste est sur une plateforme de pétrolière au large de la côte ouest de Jambique. C'est bien sûr afin de protéger les secrets. Je serais même hébergée là-bas, gratuitement dans le cadre de mon contrat de travail. Je n'aurais jamais pensé vivre un jour sur l'eau. Vive ce nouveau départ. Ça se dit, ça ? J'espère qu'il sera rempli des merveilles et mystères de la science. Je pars dans quelques jours. Bref, t'as été engagée chez Darko ! T'es con. En ville, mais du coup, en ville, est-ce que ça compte ? Parce que j'ai vu des gens dire, ouais, je suis allée à Jarlheim et tout. Donc ça veut peut-être dire qu'on peut en récupérer genre à toutes les villes. Ok, c'est bien, on va les trouver. Je vous promets. Ok, donc je vais aller à Jarlheim, puisque je sais qu'apparemment il y en a une là. Oh, c'est une bouteille d'eau. Bien, c'est ça que je veux. Ok, mais du coup, est-ce que... Mais ça se limite à... Oh, parce que Steve, en soi, c'est pas dans la ville. Vas-y, mais qui les laisse traîner là ? C'est tous les gens à Steve, là. Quand ça pollue. Voilà, c'est ça qu'on veut. Donne-moi ta bouteille d'eau, là. Je suis trop fatiguée. Et quand je suis fatiguée, je suis pire que d'habitude. Je suis trop chiante. Vas-y, j'en aurais bien mis une là. Je veux aller en toucher. J'allais travailler à SSE pour leur dire... Ouais, alors une bouteille là, ça serait pas fait dans une habitation, en fait. Je suis pas venue, j'ai pas pris le van pour une bouteille. Tu vas me... Des déchets, j'en veux, là. Vas-y, vas-y, donne-moi tes déchets. Là, parfait. Oh, bah voilà ! Différents types de déchets. Une canette. Par contre, les gens, ils font que boire dans cette ville. C'est pas possible. Oh, ils boivent beaucoup d'eau, mais c'est bien. T'as alcoolisse pas trop le sang, mon gars. Parce que sinon, tu vas faire des fers tourdus. Madame Hotsport, je suis sûre qu'elle pollue. Allez, je le savais ! Hop, elle boit des petits jus de fruits. Bien sûr, cramée, madame. Et j'en ai même vu un second, là. C'est quoi ? Vous buvez des canettes ? Deux canettes ? Mais j'ai touché le bac d'or avec elle. En vrai, il y a plein de gens qui savent que c'était dur et tout. Parce que c'était petit, mais ça va. Il y a les petites paillettes, les gars. Franchement, je trouve que ça va. Je trouve pas ça très compliqué. Vas-y, je veux absolument échanger des... En plus, je viens de voir, enfin, je viens de comprendre. On peut échanger des XP pour mon cheval. Hé, je l'ai loupé, celle-là. Comme quoi ? Je suis pas si douée, hein. J'en ai combien, là ? Oh, douce, déjà ? Putain, je suis pas loin des 15, les gars. Je veux trop 15, là. Vas-y, j'ai relâme, j'ai relâme. Si je ne trouve pas 5 déchets, je suis une plouc. J'ai déjà une plouc, mais je suis une plouc. Je l'appelle, c'est pas rien. Qui c'est qui pollue, ici ? Allez ! Ça fait même pas deux secondes que je suis là. J'en ai deux œufs, une bam. Je vais aller voir chez Linda. Je suis sûre, Linda, elle pollue. Hé, vas-y, pour mon prochain championnat. Attendez, je m'entraîne, là. Prends ce raccourci, là. Bah, mais c'est trop dur. Mais comment ils font ça, c'est taré. Elle pollue pas, elle. Ouais. On l'a tout caché, donc j'arrive. Oh ! Elle l'a caché, là, cette con. Oh. Il y a eu un bug ? Est-ce que vous venez de voir le même bug que moi, là ? Bon, bah, si vous voulez, cette bouteille-là, c'est une, c'est trois pour le prix d'une. C'est cadeau. C'est cadeau, c'est pour vous, voilà. Mais non plus, je suis déjà à 18. Attendez, non, mais quand même. Je veux quand même continuer. Vas-y, là-haut, je suis sûre, il y a une bouteille, une canette. Tu sais, les jeunes, ils viennent ici, se bourrer la gueule. Ils se font des raves parties et tout. Je veux des déchets. Et je ne dirai pas cette phrase tous les jours. Alors, écoutez-moi. En dessous. Putain, pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt ? En dessous, les gars. Les gars. Là, s'il n'y a pas une bouteille, je suis vraiment une grosse plouc. Voilà, merci. Merci, non, mais regardez, là, c'est la pollution même de Jarlem. C'est de là que tout vient. Yeah, c'est parti, on va aller changer, voilà ce que ça fait. Par contre, j'ai l'impression qu'on pouvait changer des... Je pensais qu'on pouvait changer des vêtements et tout. Ah, je viens de comprendre. Je crois qu'il y a des améliorations. Je viens de repenser à ce moment, il y a des améliorations. Ça n'occupera pas énormément longtemps parce qu'en soi, là, je sais qu'il y a des gens, ils ont vraiment passé leur journée dessus. Ils sont déjà à l'amélioration 4, je crois. Enfin, les ambassadeurs, quoi. Mais j'ai envie de vous dire... Arrêtez d'être tout le temps sur le jeu, quoi. Moi aussi, j'en ai marre, là. Je prends du retard sur le jeu, là. Je commence à me saouler. Améliorer. Vas-y, je vais passer level... Merci, merci, je sais, je sais. Tout ce dont un inventeur a besoin, c'est une idée et un tas de déchets. Enfin, c'est ce qu'on dit. Pendant que tu étais occupée à récolter tes déchets, j'ai amélioré quelques-unes des pièces. Le Dada veut maintenant produire des équipements. Wow ! J'ai aussi... Cependant, si tu es confiance au processus, tu obtiendras de bons résultats. Ouais, une nouvelle page ! Premier jour de travail, putain, mais trop bien ! Ok. Bah, moi, je veux des XP. Donc, vas-y, donne-moi du XP. Je veux juste lire dessous. Livre, livre, livre. Vas-y, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Je pense que c'est suffisant, non ? Vous voulez que je cherche encore ? Je veux peut-être essayer de le... Oh, fois 30 ! Non, ça fait trop. Mince, alors ! Quel voyage j'ai dû faire pour arriver jusqu'ici ? La mer était agitée. Alors, le temps de poser le pied sur le sol ferme de mon nouveau chez-moi... J'avais l'impression d'avoir avalé des boulons et des écrous. Mais maintenant, j'y suis. Je suis à l'endroit où je vais vivre, travailler et fabriquer des choses. Merveilleuses. Sur une plateforme pétrolière géante au large de Jorvik. Que c'est accueillant ! La plateforme est absolument immense, posée sur d'énormes pilotis qui émergent des vagues comme des pattes d'araignées géantes, érodées et recouvertes de bernacles. L'air est plein d'embrun, ce qui ne m'aide pas avec mes bouquins contrôlables. J'ai rencontré une partie des autres travailleurs aujourd'hui et j'ai remarqué que personne ne semblait ravi d'être là. Ils étaient presque... Apathiques. Comment peuvent-ils être aussi indifférents aux avancées de la science et de la technologie ? On aurait presque dit des clones. Ils sont restés immobiles dans leurs fonds de chaud en plastique et leurs grosses bottes. Mais sous leurs déguisements, j'ai vu qu'ils étaient humains et uniques chacun à leur façon. Un des employés m'a jeté un regard, a vu mon grand sourire et a levé les yeux au ciel avant de me jeter un regard maussade. L'enthousiasme de la nouveauté passera vite, m'a-t-il dit ? Et je me demande encore ce qu'il a voulu dire. Assise sur ma couchette plusieurs heures plus tard. J'adore ! Je veux trop savoir la suite, mais les gars, je peux trop pas ! Voilà, voilà ! Donc cette vidéo s'achève ici ! Je suis très contente de cette mise-en, personnellement. Elle n'est pas non plus incroyable, mais elle permet du coup de... Déjà, elle fait passer un message écologique très important. Parce que le recyclage, et là je parle en dehors de SSO, bien évidemment, le recyclage, ça devient quelque chose qui est très important. Très important, pardon, l'allaison. Il faut bien qu'on prenne conscience, en fait, de l'impact environnemental qu'on a chacun d'entre nous quand on consomme ou quoi que ce soit. Et recycler ses déchets, ça permettra à notre planète d'aller mieux, pardon. Donc si chacun d'entre nous peut prendre cet impact-là, enfin peut prendre cette conscience-là, ça peut être cool. Et j'ai fait ici SSO pour faire passer ces valeurs-là, même si elles ne sont pas assez transparentes dans le jeu. Prôner les valeurs de recyclage à travers l'émission, c'est déjà bien. SSO, en réponse aux nombreuses réclamations des joueurs, fait passer maintenant des roadmaps. Je ne sais pas comment on dit ça en français, des roadmaps. Sneak a peek, putain mais c'est en anglais aussi. Bref, des petits aperçus de ce qui sera fait dans le mois à suivre. Donc des différentes mises à jour qu'il y aura. C'était un privilège que seules les ambassadeurs avaient avant, donc soyez très contents de ça. Parce qu'on n'a plus, c'est plus un privilège pour nous du coup, vu qu'on, voilà, on sera toujours avant vous, hein. Mais voilà, du coup on sera, enfin, ils posteront du coup des petites, des petits posts qui diront les futures mises à jour. Et, ben, si vous les avez pas vues, voilà, je vous les laisse défiler de toute façon à ce moment-là pour que vous voyez un petit peu ce qui va sortir. Donc la refonte des pinta, la refonte des vures sans arabe, des pinta biens, je sais plus, une course, de nouvelles missions avec Fripp, qui est d'ailleurs trop BG, j'ai hâte que vous le voyez parce qu'il est trop beau, etc. Donc voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous ! Sous-titrage ST' 501